Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour l'ultime épisode sur les liens entre Game of Thrones et l'Histoire ! Il y a encore pas mal de choses à dire, c'est clair, mais il y a déjà plein de livres, deux documentaires, deux vidéos qui ont été faites sur la série, il y a de quoi tenir 10 ans de programme, donc à un moment donné, faut s'arrêter ! Bref, pour clôturer cette suite d'épisodes, je vous propose de revenir sur quelques portraits de femmes guerrières dans la série, et plus généralement sur la place de la femme dans l'univers de George Martin, car l'auteur l'a toujours dit, il veut laisser la place à des personnages féminins forts, qu'elles ne soient pas que des victimes ou des pièces rapportées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a transformé l'essai. Au début de la série, les mecs sont clairement les chefs. Les filles ne sont que des monnaies d'échange pour consolider des alliances, et une fois mariées, on sent bien que c'est pas l'éclate. Sauf bien sûr si votre frère traîne dans le coin et que vous êtes un brincon sanguine. Et pourtant, si le patriarcat semble avoir de beaux jours devant lui quand on plonge dans l'univers de Martin, on sent très vite le vent tourner. Adios Ned, Robert, Viserys, Drogo et Balon. Théon, quant à lui, perd quelque chose en route qui fait que les fernés ne le considèrent plus vraiment comme un mec avant un bout de temps. Une partie des femmes de la série choisissent alors d'assumer le pouvoir par le biais de la diplomatie et des intrigues. C'est le cas de Cersei, qui excelle dans l'art de prendre les gens en traître, mais aussi Dolena Tyrell, la lady pleine d'expérience, qui a plus d'un tour dans son sac. Ou encore, de Sansa, même si elle met pas mal de temps à trouver sa place dans la série. D'autres personnages féminins, eux, font le choix de la baston pure, comme Arya Stark par exemple, tandis que certaines vont même jusqu'à combiner la baston et le pouvoir comme Asha Greyjoy et Daenerys. Justement tiens, parlons-en un peu de ces deux là. Asha bouleverse l'ordre sexuel des fernés qui considère les femmes comme des mères et des épouses. Sa science de la navigation n'a d'égal que son courage sur le champ de bataille. Chef de guerre perspicace et fidèle à la tradition maritime de son peuple, elle tente de dissuader son frère de maintenir ses troupes à Winterfell. Sœur fidèle, elle tente d'arracher Théon aux griffes de son tortionnaire, le terrible Ramsay Bolton. Aussi, ses hommes la respectent et voient en elle le successeur légitime de Balon quand celui-ci décède dans des circonstances troubles. La jeune Daenerys est vendue en mariage par son frère Viserys au Khal Drogo, en échange de la promesse du chef d'Othraki de lui fournir son Khal Hazar, ses troupes militaires quoi, pour conquérir le trône de fer. Sous son aspect fragile, sommeille en fait le dragon. Associée au pouvoir par son mari, elle ne s'émancipe qu'après la mort de son frère et la cérémonie mortuaire de Drogo. L'un brûlé, qui sort du brasier, est accompagné de trois dragons, créatures mythiques qui avaient disparu depuis des siècles. Ce qui inspire tout de suite le respect, soyons clairs. La question qui se pose maintenant, est-ce que l'on trouve des femmes aussi badass dans l'histoire et est-ce que George Martin aurait pu s'en inspirer ? Eh bah oui, eh oui. Je préfère tout d'abord préciser que je me base surtout sur l'histoire occidentale dans les minutes qui viennent, car c'est principalement de là que viennent les inspirations de Martin. Ainsi, s'il est clair que le schéma patriarcal est très présent et que la chevalerie est avant tout masculine et virile, on trouve quand même pas mal de femmes bien badass qui était loin de se laisser faire. On peut par exemple citer la célèbre Jeanne l'Ainé, surnommée Jeanne Hachette. Quand en juillet 1472, Charles le Téméraire est en pleine campagne contre le royaume de France, il attaque la ville de Beauvais avec ses troupes. Louis XI, roi de France, étant déjà occupé par le conflit breton, Beauvais ne possède pas de garnison et devrait être facile à prendre. Sauf qu'une fois au pied des remparts, les hommes de Charles le Téméraire se rendent compte que les habitants de Beauvais, bah, ils veulent pas se laisser faire. Et quand une jeune femme de bourgeois, Jeanne l'Ainé, prend une hache pour repousser l'envahisseur, une grosse partie des femmes de la ville se joignent à la bataille, en repoussant l'ennemi. La belle sera alors surnommée Jeanne Hachette, et Louis XI, pour lui rendre hommage, créera une procession en son honneur. En gros, chaque année, on fête la demoiselle en défilant dans la rue, les femmes devant les hommes bien entendu. Et encore aujourd'hui à Beauvais, le dernier week-end de juin, on organise des festivités qui lui sont dédiées. Une célébrité presque à la hauteur de Jeanne d'Arc. Enfin non, mais pour cette Jeanne là, on doit quand même être pas loin de la 547ème fête, un truc dans le genre, c'est pas si mal. Si à Beauvais c'est donc une jeune bourgeoise qui fait parler d'elle, ce sont plus souvent des épouses de seigneurs ou de rois qui s'illustrent militairement. Jeanne de Flandres, également connue sous le nom de Jeanne de Montfort, est duchesse de Bretagne. En 1342, la ville d'Einnebon est assiégée par les forces françaises. Son mari ayant été capturé, elle prend alors le flambeau de la lutte et résiste de toute sa volonté. Et c'est une bretonne, alors de la volonté, elle en a. Les français en vue, elle prend donc les armes, guide la défense de la ville et exhorte les femmes à réduire leurs jupes et à prendre leur sécurité dans leurs propres mains selon une chronique bretonne du début du XVIème siècle. Elle conduit même un raid de chevaliers à l'extérieur des murs et détruit une base arrière de l'ennemi en y mettant le feu, d'où son surnom de Jeanne la Flamme. Toujours pas la renommée de Jeanne d'Arc, même si elle aurait très bien pu porter le même surnom de Jeanne la Flamme, mais c'est quand même pas mal du tout. Les femmes peuvent aussi commander des places fortes en l'absence de leur mari. En 1338, Agnès Randolph… Et non, elle ne s'appelle pas toute Jeanne, désolé. En 1338 donc, Agnès Randolph, comtesse de Dunbar et de Mars, défend le château de son mari, partie rejoindre l'armée écossaise. Assiégée par les troupes anglaises du duc de Salisbury, elle manœuvre habilement et organise une défense efficace, obligeant l'assaillant à lever le siège après 5 mois. Badass ! Au-delà de la délégation du pouvoir qui démontre tout de même la confiance qu'avaient certains marries dans les qualités de commandement de leurs femmes, certaines participent activement à des conflits militaires et n'ont absolument rien à envier à Daenerys. On peut par exemple citer la reine mercienne Hazelflaed dans l'Angleterre divisée du début du 10ème siècle, qui doit faire face aux invasions venues de Scandinavie. La reine, ou dame de Merci, mène plusieurs opérations militaires du vivant de son mari, ce qui lui assure une renommée forte et lui permet de participer à la gestion du territoire. A la mort de son mari, elle prend assez naturellement la succession sans que son genre semble poser problème. Elle continue de mener des campagnes, de construire des forteresses et récupère une partie de son territoire face aux Danois. Une nana qu'il faut pas trop faire chier. On peut aussi parler de Mélisandre, fille aînée du roi Baudouin II de Jérusalem, qui assure la régence pour son fils pendant 8 ans. Elle prend part au commandement de bataille lors de la deuxième croisade et rencontre à cette occasion le roi de France, Louis VII, mais surtout sa femme, la tumultueuse Aliénor d'Aquitaine. Une reine qui détonnait un peu aux côtés de son prudent, pieux et pour tout dire patot de mari. Chevauchant parmi les troupes menées par son oncle et proche ami Raymond de Poitiers, elle impressionne tous ses contemporains. Et c'est assez compréhensible parce que les récits de femmes devançant leur mari pour défendre l'intérêt de leur famille, ils ne sont pas overhabituels. Le cas le plus savoureux est sans doute celui d'Isabelle de Conches. Le chroniqueur Orderic Vital nous narre avec délectation comment la généreuse, audacieuse et gai Isabelle rôde comme un chevalier parmi les chevaliers. Dans un conflit qui oppose son vieux mari, de 30 ans son aîné à Guillaume d'Evreux, elle n'hésite pas à endosser une armure pour aller démonter des vassaux peu pressés de sauvegarder les intérêts de leurs suzerains. Ça fait de jolis portraits de femmes qui ne se laissent pas faire et qui auraient pu inspirer quelques héroïnes de George Martin. Maintenant est-ce qu'il s'est vraiment inspiré de ça à 100% ? Pas sûr mais ça reste hyper intéressant de voir que des femmes guerrières ont vraiment existé dans nos sociétés occidentales, même si ce n'était pas overrépendu. En tout cas, il y a quand même un personnage ultra bourrin et féminin dont on n'a pas parlé et qui fait directement référence, sûre de chez sûre, à l'une de nos plus grandes figure de l'histoire française. La Belle Brienne, ah Brienne, elle fait une entrée fracassante dès la première saison. Lors d'un bon vieux match de béhours en l'honneur du mariage entre Margerie et Renly Baratheon, un mystérieux chevalier met à bas le beau et valeureux Laura Styrel, frère de la mariée et amant du marié. Un gars qui a toute sa place parmi les invités quoi. Quelle n'est pas la surprise de l'assistance de découvrir une femme derrière le home cabossé du vainqueur ? Brienne de Torse, fille unique d'un seigneur vassal des Baratheon, a un gabarit impressionnant et d'ailleurs elle défonce même l'un des personnages les plus bourrinoses de la série, le ligné. En tout cas, son allure est relativement intimidante, et on apprend dans la série que les prétendants ne se sont pas poussés au portillon ce qui expliquerait qu'elle soit pucelle. Un point sur lequel on insiste quand même pas mal dans la série, ce qui rend d'autant plus savoureux son début de romance avec Jaime Lannister. Une pucelle qui incarne parfaitement l'esprit chevaleresque quand elle décide de mettre sa vie au service de Renly Baratheon, puis à celui de Catelyn Stark après la mort de Renly. Non seulement c'est une guerrière redoutable, mais en plus elle n'hésite pas une seule seconde à mettre sa propre sécurité en danger pour des causes et des personnes qui lui paraissent nobles. Bon, clairement j'ai déjà un name drop deux fois Jeanne d'Arc, c'est pas vraiment un hasard, et faut pas avoir Bac plus douce pour comprendre que George Martin, il s'est construit une super Jeanne d'Arc à travers Brienne. Profitons donc de l'occasion pour se faire un petit rappel sur la Jeanne. Enfin en particulier sur un ou deux trucs, parce que refaire l'histoire de Jeanne d'Arc, ça mériterait quand même un épisode en entier. Grâce à Robert de Baudricourt, Jeanne d'Arc est reçue en audience publique au début du mois de mars 1429 par le dauphin Charles. Elle lui prête allégeance en le suppliant de la prendre à son service pour accomplir la tâche que lui ont donné ses voix. Libérer le royaume de France de l'envahisseur et conduire le dauphin à Reims pour y être sacré roi. Situation qui semble bien étrange. Une jeune pucelle de 17 ans, fille d'un simple laboureur, à bord d'un faible roi pour lui annoncer qu'il va franchir la Loire et traverser tout le nord de la France, solidement tenu par des ennemis anglais et bourguignons, pour recevoir l'onction royale et finalement vaincre l'adversaire. On peut pas lui enlever qu'elle avait la foi. Si la rencontre nous parait totalement surréaliste, à y regarder de plus près, les choses ne sont pas si improbables. D'une part, l'étiquette à la cour n'est pas encore rigide. Accéder au roi reste relativement facile. D'autre part, la fidélité et la soumission que Jeanne manifeste à l'égard du futur Charles VII trouvent leurs origines dans un profond sentiment de légitimité monarchique qu'il y a à cette époque dans cette province frontière qu'est la Lorraine, puisqu'elle est soumise au pillage des troupes anglo-bourguignonnes. Ça parait pas impossible donc. Le lendemain de son arrivée à Chinon où elle rencontre Charles, Jeanne est examinée par deux femmes franchement hostiles à la jeune aventurière. Conclusion des vieilles harpies, elle est vierge. Mais pourquoi un tel examen ? On va passer directement en 1431 et à un moment fort du procès de Jeanne d'Arc. Ses juges l'accusent de dévergondage. Jeanne proteste, s'offusque devant ses attaques. Elle déclare avoir fait vœu de chasteté à 13 ans quand elle entend pour la première fois ses voix et que jamais elle n'a dérogé à la règle à qu'elle s'était imposée. L'évêque Pierre Cochon maintient son accusation sans toutefois pouvoir apporter de preuves ni de témoins. Rien ne permettant de condamner Jeanne d'Arc donc. Lors du procès en réhabilitation, conduit par Charles VII en 1450, le duc d'Alençon déclare, en se remémorant les campagnes militaires qu'elle mena aux côtés de Jeanne, qu'elle était chaste et détestait les femmes qui cherchaient la compagnie des soldats. D'ailleurs, jamais elle ne portait de vêtements féminins pour ne pas attiser la convoitise. Les mœurs de l'époque. Pourquoi tant d'insistance sur la virginité de cette jeune guerrière qui a galvanisé les troupes françaises et permis à Louis VII d'être couronné roi de France à Reims ? Et bien en fait, il faut comprendre que Jeanne est un mythe de son vivant et qu'elle vit à une époque d'extrême émotivité où le merveilleux joue un rôle crucial. Dans les actes du procès de Jeanne d'Arc, il est fait mention à plusieurs reprises d'un dicton fort répandu selon lequel « La France qui avait été perdue par une femme serait sauvée par une vierge ». Cette prophétie fait écho à la tradition chrétienne rachetant le péché originel d'Ève par la vie de Marie. Dans le cadre de la Guerre de Cent Ans, elle acquiert donc une dimension particulière. La mauvaise femme peut alors être associée à Isabeau de Bavière qui, soutenue par le parti bourguignon, avait dépecé la France au profit des Anglais par le traité de Troyes en 1420. Jeanne, elle, apparaît aux yeux de beaucoup comme la Rédemptrice. Certaines versions de la prédiction précisent que la Vierge Salvatrice viendrait des marches orientales du royaume. D'autres évoquent un bois de chêne. On comprend alors mieux l'intérêt que suscite le personnage de Jeanne, cette jeune vierge du village Lorrain de Don Rémy, habitant précisément près d'un lieu dit appelé « le Bois Chenu ». Je pense qu'il y avait un alignement des planètes doublé d'une demi-douzaine de camions remplis de pattes de lapin pour permettre à tout ça de rouler tranquilos ! Petite pensée pour tous les lapins donc ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui vient conclure la série de vidéos sur les parallèles entre Game of Thrones et l'Histoire ! Il y a encore beaucoup à dire, franchement même si on a fait un peu moins de 10 vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans une playlist que je vous mets en description, on a effleuré le sujet mais heureusement il y a plein d'articles sur le web et de vidéos sur Youtube qui ont été faits par d'autres courageux. Vous pouvez par exemple mater les vidéos de la prof sur l'architecture ou celle de Linguisticae sur les langues dans l'univers de Game of Thrones. Et puis si vous voulez poursuivre le plaisir, il y a toujours aussi des bouquins qui ont été écrits sur le sujet, dont celui avec le camarade avec qui j'ai écrit une bonne partie de ces épisodes, Cédric Delaunay, je vous le conseille fortement et je vous mets un lien en description pour le commander. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en dehors de Westeros, à la prochaine !